C'est difficile en sorte qu'il n'y a plus d'objets pratiquement, puisque l'ensemble des pièces ont été fondues au moment où les conquistadors sont arrivés. Donc la rareté des pièces originelles fait que l'exposition aujourd'hui ne peut se faire pratiquement qu'avec les objets archéologiques qui sont trouvés au Pérou. 30 ans, 30 ans que Paris n'avait pas accueilli une exposition consacrée à l'or des Incas, l'or, la sueur du soleil. En effet, pour les Incas, l'or était l'élément central de la représentation du pouvoir, l'image de l'astre qui donne la vie. Attention, ces objets dorés n'avaient pas de fonction esthétique, c'était des signes portés uniquement par des nobles, la marque d'un rite pour une civilisation qui sacrifiait hommes et animaux pour s'attirer les bonnes grâces des dieux. Essentiel dans la culture Inca, le sacrifice, parce que les Incas sont des peuples agricoles, donc on vit au rythme du soleil. D'où l'importance dans la vie au quotidien que le soleil remplisse sa mission tous les jours, c'est-à-dire faire de la chaleur pour que les cultures poussent. Donc ça passe par le sacrifice pour s'attirer les bonnes humeurs du soleil. Un des clous de l'exposition n'est pas en or, c'est cette momie, les bras repliés sur les épaules. Cette femme devait avoir une quarantaine d'années à sa mort, un corps très bien conservé, car les embaumeurs choisissaient des terrains secs propices à la conservation. Il semblerait que ce soit une femme, et ça devait être quand même quelqu'un d'important, dignitaire, et je ne pense pas qu'il y ait eu de sacrifice. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est de voir la position dans laquelle elle était momifiée, donc cette espèce de position fétale recroquevillée. Après, elle était recouverte d'un talus en terre, et au-dessus de laquelle on mettait une figurine. En fait, le vase que vous avez ici reproduit, c'est un vase anthropomorphe, et reproduit la tombe telle qu'étaient les tombes à l'époque. Donc en fait, il faut imaginer ça en grand, avec au-dessus un visage, une tête, et à côté, il y avait des objets qui étaient les objets d'honneur et de parure qu'elle pouvait porter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501